Bonjour à tous, à vous qui nous regardez sur ETV, qui nous écoutez sur EFM RTL, soyez les bienvenus dans notre édition spéciale quotidienne sur la gestion de crise du coronavirus en Guadeloupe. C'est votre émission, comme vous le savez, vous pouvez nous appeler au 05 90 32 80 80 pour témoigner, poser vos questions à nos invités ou tout simplement nous dire comment vous vivez cette situation inédite. Notez qu'en deuxième partie d'édition, nous recevrons Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS. Auparavant, nous serons en ligne avec le président de région, Harry Chalus, mais aussi avec Éric Jalton, le maire des Abîmes et président de Cap Excellence. Éric Jalton, qui d'ailleurs est déjà au bout du fil. Bonjour M. le maire. Bonjour M. Fennery. Merci. Merci de nous faire l'amitié d'être en direct avec nous. Alors, comment cette crise du coronavirus est-elle gérée dans votre ville qui, on le rappelle, est la plus peuplée de l'archipel ? Oui, la plus peuplée de l'archipel, oui, la belle ville des Abîmes, très tôt, bien avant la période électorale, dès que j'avais perçu à travers les événements en Chine, puis en Italie, que c'était une affaire très 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 sérieuse et que tôt ou tard, cela devait entrer non seulement sous le sol de la République, l'Hexagone, mais sans doute, au niveau de la Guadeloupe, dans le cadre d'une pandémie, j'avais déjà donné des instructions à mes services pour pouvoir faire des stocks en matière de produits d'entretien, d'hygiène, de sécurité sanitaire pour nos employés, pour les élèves, etc. Et évidemment, quand les choses se sont confirmées, au niveau de la République, et ensuite, en Guadeloupe, on a redoublé des cas. Des fois, notre plan sur le cadre a été activé il y a plusieurs semaines, on n'a pas dit plusieurs mois, et les instances parité ont été convoquées, le comité de sécurité a été mobilisé, et évidemment, et aujourd'hui, nous affrontons avec les moyens dont nous disposons. Ok, les stocks que nous avions effectués, nous affrontons cette situation, et le cas d'excellence n'est pas davantage en reste, ni d'ailleurs haut d'excellence, mais il est évident que nous attendons un concours plus important des autorités de l'État, et c'est là que ma mauvaise surprise, c'est de constater que l'État n'est pas à la hauteur des enjeux, et que les événements de Chine et puis d'Italie n'ont pas déclenché les réflexes qu'il fallait, pour anticiper, notamment sous les besoins logistiques, en termes de logistique sanitaire, pour pouvoir protéger, dans le cadre de cette guerre déclarée par le Président, et la raison, je l'avais déjà utilisé au bouclier, bien avant, pendant les conférences électorales, de guerre. Mais quand on va à la guerre, il faut des munitions, on ne va pas à la guerre au fusil. Et quand on veut éteindre un incendie, on ne le fait pas les yeux bandés. Il faut savoir où on envoie les jets d'eau. Et ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes les yeux bandés. Nous n'avons pas les tests qu'il faut, d'autres pays du monde, notamment en Asie, on fait preuve de leur efficacité. On teste maintenant quand on a une détresse respiratoire, voire pire, on a une difficulté respiratoire, détresse. Si ils la contestent, les gens, ok, alors qu'on devrait les tester bien plus tôt, au premier signe clinique, au moins, ou de façon préventive à une échelle encore plus large. Ce n'est pas le cas, dans un pays quatrième puissance du monde, prétendument. Et on envoie le corps médical et d'autres agents de sécurité, de propreté, en première ligne, sans moyens, sans masques, sans gants, en quantité suffisante, en tout cas, en qualité, sans tunique, sans charolote, etc. Et j'en passe les dernières heures. Et on n'est pas sûr, évidemment, compte tenu de l'insularité de la Guadeloupe, que les moyens, en termes de prise en compte de la détresse respiratoire, les moyens de ventilation respiratoire et de réanimation, soient en nombre suffisant quand le pic va nous atteindre. Et on ne pourra pas compter sur le concours de la Martinique, ni sur les États-Unis, nos voisins de la Caraïbe, etc., ou des Amériques. Ils sont aussi, dans le cadre de la pandémie, touchés. Et donc, la continuité territoriale sanitaire ne sera pas assurée en Guadeloupe. OK ? Alors, il faudrait d'ores et déjà anticiper sous les besoins un hôpital de campagne, de réanimation, et des moyens supplémentaires en termes de ventilation respiratoire, et de réanimation pour le CHU et pour le monde hospitalier en Guadeloupe. Et pour terminer, je dirais que je regrette beaucoup que, dans le cadre de la prévention, que l'appel que nous avons fait moi-même, le président de région aussi, qui en a foulé, d'autres élus, notamment lors d'une CTAP le 27 février, ou bien c'était un jeudi, 2020, précisément, à l'hôtel de région, pas l'hôtel de région, à l'ancienne cité des métiers, à l'espace régional, au Rézé à Bim, nous avons lancé un appel solennel, en disant qu'il faut limiter les dégâts, il ne faut pas en rajouter en matière d'insécurité, et que les Italiens qui venaient de Lombardie, et d'autres régions d'Italie, en croisière, on devait les empêcher, non seulement d'atterrir, ce territoire guadeloupéen, mais d'aller se mélanger ensuite avec des populations autochtones, de centaines de guadeloupéens, j'avais parlé à l'époque, d'une croisière de contamination, mon appel n'a pas été entendu par les plus hautes autorités de l'État, parce que ça a privilégié l'aspect mercantile sur l'aspect sanitaire, c'est un véritable crime vis-à-vis du peuple guadeloupéen, dont les protagonistes ont tout à rendre compte. Aujourd'hui, il s'agit d'unité, on doit donner les consignes barrières et les percuter, on le fait, on est discipliné, on joue le jeu, mais avec beaucoup d'amertume, pour ma part, parce qu'on a créé un cluster de croisiéris qui vient contaminer aujourd'hui leurs frères et soeurs guadeloupéens, et qui fait que, sans doute, les choses vont aller plus vite qu'ils ne l'ont été autrement. Pointez donc la responsabilité de l'État, clairement. Pour le préfet, le sous-préfet n'était pas à cette fameuse réunion, il y avait un représentant de la préfecture, qui devait en force sympathique, mais qui parlait simplement, il faut éviter les évitements, qu'on ne peut pas empêcher aux Italiens de venir par leur propre moyen, de prendre un doliprane et d'atterrir, et de ne pas avoir de signes de fièvre dans les contrôles, tout ça ne sert à rien, etc. Alors qu'MSC avait supprimé ces croisières, ils ont laissé faire Costa, et Costa avec des Italiens potentiellement contaminés, parce que les sociétés avéraient que ces régions étaient fortement contaminées, ils se sont mélangés au Guadeloupéen, dans des croisières dont on sait que ce sont des lieux de confinement, mais négatifs, puisque confinement propice à l'incubation, c'est des nids d'incubation, les croisières, on a contaminé des centaines de Guadeloupéen aujourd'hui, ils viennent contaminer les autres. On va avoir, comme à Mulhouse, comme à Mulhouse, on aura fait nous-mêmes de clusters, c'est un cluster d'évangélisme à Mulhouse, et bien nous, nous avons notre cluster de croisières. Les choses vont évoluer. Alors j'espère que le confinement, il faut vraiment, c'est ça que je dis au peuple Guadeloupéen, de vous le jeu, pour compenser tout ça, du confinement à outrance, vraiment limiter au maximum leurs déplacements, dans les zones de dépasser tous les jours, pour aller faire des courses, concentrer une fois par semaine, ou plus, pour aller faire des courses, rester chez vous, de grâce, rester chez vous, et faites attention aux uns aux autres, gardez une distance, un mètre même plus, si on peut, surtout quand on se parle en vis-à-vis, désinfectez les surfaces qui sont touchées régulièrement par les uns et les autres, faites appliquer les gestes barrières, et respectez les consignes de confinement et de couvre-feu. – Très bien, vous êtes, à vous entendre là, très inquiet pour la suite des événements, là. – Oui, je savais très peu que j'avais dit au juillet 27, on ne peut pas aller, on me citait la grippe saisonnière, tu es 10 000 personnes par mois, on ne veut pas combien, au bout d'un an, ce coronavirus va tuer, je savais très peu que ce coronavirus était dit à 20 fois plus mortel que la simple grippe saisonnière, donc il fallait prendre les choses au sérieux, ce que je disais, le 27 février 2020, bon, on s'en fait prêcher dans le désert, et bon, les choses se sont avérées, j'ai une petite formation médicale qui peut permettre de la prière de plus de choses, ok, et qu'il fallait prendre des choses, il n'est pas trop tard pour faire les choses, on peut toujours limiter les dégâts, ok, donc, continuons sous les bonnes bases, et anticipons tous les besoins, de moyens de réanimation, on a besoin de masques, etc., les moyens de réanimation, on en aura besoin, de ventilation artificielle, on en aura besoin, il faut qu'on en ait, il faut qu'on nous auraient à l'hôpital de campagne, ces moyens doivent venir, avant qu'on tombe dans le pic, on doit avoir un maximum de moyens, il faut anticiper, le propre d'un homme d'état, de responsable public, c'est d'anticiper, c'est prévenir au mieux que guérir, ok, gouverner, c'est prévoir. – Éric Jalton, vous avez souhaité instaurer un couvre-feu aux abîmes, de 20h à 5h du matin, comme à Saint-Anne et à Pointe-à-Pitre, c'est effectif depuis deux jours, c'est efficace ? – Oui, c'est de plus en plus efficace, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, n'ont pas profité pour aller dans des petits kibars agréables, on les connaît, ok, ou se grouper entre amis, ou entre compatriotes, de par-ci par-là, c'est tout à fait agréable, mais en cette période, nous sommes en guerre, et ceux qui, en guerre, il y a des sacrifices, les choses ne sont pas normaux, normales, les choses sont différentes, il faut rester chez soi, c'est difficile de rester chez soi, surtout quand on vit en appartement, vous savez, Anne Font, en guerre, est restée dans un petit kajibi, une vive, hollandaise, elle est restée des semaines, des mois, dans un petit kajibi, elle a eu le choix soit de rester cachée, dans un petit kajibi, ou de sortir se promener, prendre l'air, et être capturé par l'ISS, et aller dans les concentrations, et c'est ce d'ailleurs qui lui est arrivé, tout en restant confiné, ok, et les soldats dans les tranchées, puisqu'on parle de guerre, première guerre mondiale, ils restaient dans les tranchées pendant des semaines, des mois, parfois sans même activité militaire, mais ils restaient là, parce que c'était la guerre, il fallait rester chez soi, se barricader parfois, longtemps pendant des bombardements, dans des caves, dans des souterrains, pour échapper à la mort, nos héros de la guerre de Guadeloupe, quand ils se sont réfugiés, à Dorn et Mont, dans le fort, là-haut, à Maison, ils ont bien resté là, en attendant, résistant aux attaques, et après, ils se sont fait exploser, ils avaient le choix, soit de sortir, d'être fusillés, soit de mourir eux-mêmes, le choix est encore plus drastique, c'est gênant, c'est emmerdant, c'est chiant, c'est confiné, il faut arrêter les caprices de bonnes femmes, de guérir, il y a des sacrifices, il y a des difficultés, il faut les encaisser. Abim, pointe à pitre, et pourquoi pas Bémao, pour ce couvre-feu, il appartient aux maires d'en faire la demande ? Oui, il appartient aux maires, je suis parlais, de faire la demande aux préfets, de façon motivée, ce que nous avons fait, et j'invite les autres maires à en faire autant qu'il y ait un peu d'harmonisation, au-delà de l'aspect technique, psychologique, il faut créer ce climat, il faut que les gens sentent bien qu'on est dans une situation particulière, et qu'on va peut-être tous disciplinés à ce niveau-là. Et donc, ils sont testés, laisser la circulation pour les urgences, pour l'aspect sanitaire, évidemment des choses, pour aller se nourrir, faire des provisions, évidemment, et voilà, essayer de faire fonctionner l'économie, sachant que de toute façon, on ne peut pas faire fonctionner l'économie de façon optimale pendant cette période, mais il faut quand même trouver un équilibre qui préserve l'essentiel. – Bien, justement, quelle est votre position sur les marchés aux fruits et légumes locaux ? Il faut saisir l'opportunité d'érogation que peut accorder le préfet de région ? – Oui, oui, nous-mêmes aux Arbis, on le fait, mais on va changer, il faut s'adapter. Il faut faire un seul marché où tout le monde est confiné, aglutiner les uns sous les autres, y compris les états, les vendeurs, il faut dispatier tout ça. Il faut savoir comme ça, ça permet aux gens de faire moins de déplacements pour avoir accès aux fruits et aux études de première nécessité. Donc, c'est ainsi que nous allons mettre un souverain précis sur Boivin, sur Chazot, sur Chauvet, je crois, sur Rézé, au niveau du bourg, des abîmes, des esplanades, mais des gens très étalés, les stands seront distingués, distingués les uns des autres, et les gens pourront plus facilement respecter les gestes barrières, et ce sera dans une plage horaire bien précise, quand je suis heureux du matin jusqu'à midi, et les gens pourront du lundi au vendredi, de l'autre que le préfet accepte, cette demande dérogatoire, c'est en cours d'examen, nous y sommes depuis deux ou trois jours dessus. Ça permet même de ceux qui avaient l'habitude de vendre devant, il ne faut pas les tuer non plus, et comme ça correspond à un besoin parce qu'il faut bien acheter à manger, les deux impératifs sont satisfaits tout en obéissant aux critères de sécurité sanitaire, il y a les distances entre deux, on dit un mètre, mais moi je dis carrément deux mètres, il ne faut pas attendre un mètre, on est là, on dit un mètre, c'est 150 centimètres, donc il faut bien aller très largement, et prendre les distances entre deux personnes, surtout quand on se parle en vis-à-vis, il faut mieux prendre un peu plus d'un mètre, surtout, on parle chez nous, on parle, on est volubile, on postillonne, et bon, un mètre, ce n'est pas suffisant, donc quand on sait qu'on a le verbe roux, et bien on ne se meurt plus d'un mètre, et bien quand on chuchote de mamie, on ne peut pas un mètre, mais les Guadeloupéens, ils se disent qu'on connaît comment on parle, il faut mieux prendre plus d'un mètre pour prévenir... C'est plus sûr, c'est plus sûr. Donc, c'est une dyssacroxématique, mais on doit s'adapter à nos comportements. Donc, voilà, c'est suivi. Et pour ceux qui ont des masses, il faut les porter. On nous a fait longtemps fait croire que les masses ça ne servait à rien, pour ceux qui n'étaient pas atteints, mais encore faut-il savoir qui est atteint. Puis qu'aujourd'hui, pour être contrôlé, pour avoir un test, il faut déjà être pratiquement en détresse respiratoire. Même si vous avez la toux et de la fièvre, on ne vous teste pas. Alors, j'invite tout le monde, ceux qui ont des masques, même rudimentés, fabriqués, entretenus propres bains, évidemment, changer régulièrement pour ceux qui sont jetables, laver, rincer, pour ceux qui ont confectionné des masques avec des toiles, mais c'est mieux que rien. Eh bien, de les porter quand ils sortent, OK, de se laver les mains aussitôt rentrées, à faire attention à la rue de portes les mains, mettre des gants s'il le faut, ceux qui en ont, les gants protègent, vous protègent, mais vous devez penser à protéger les autres. Éventuellement, vous lavez régulièrement les mains, même si vous avez des gants, OK, comme si vous n'en avez pas, vous protégez les autres, je ne suis pas de vous protéger, vous protégez les autres. Donc, il faut marcher sur l'intelligence et augmenter, optimiser les chances de ne pas donner le virus ni de l'attraper. OK ? Et ceux qui ont reporté des masques et surtout des fragiles qui le fassent parce que s'ils construisent un test, pour savoir s'ils sont malades, ils vont attendre longtemps. Ils seront déjà à l'hôpital pour être testés, c'est qu'ils seront déjà des très respiratoires. Très bien. Pendant ce temps de... Pendant ce temps de... Ils portaient des lunettes aussi, ceux qui ont des lunettes, portaient des lunettes. Ou des lunettes de soleil, ou de quoi, ça protège parce que si ça tombe dans les yeux, c'est aussi, c'est qui ce qui, blabonné bonné blanc. Donc, c'est la bouche, le nez et les yeux qui vont participer pour protéger les mains qui sont les vecteurs de diffusion du virus. Pendant ce temps de confinement, comment fonctionne l'administration de la ville des Abîmes et celle de Cap Excellence et Grigge-Alton ? Eh bien, bien, jusqu'à maintenant. Bien, mais nous allons forcément avoir modifié notre budget. Moi, j'ai demandé à Cap Excellence de... D'os et déjà, on va bloquer 500 000 euros pour... C'est à fait, on va... On doit commander plus de 200 000 euros, 160 000 masques qui sont en cours de commande, sans doute on aura à commander d'autres matériels de protection, voire des... Des ventilateurs, hein, artificiels, etc., de réanimation, du vin, en fonction... En tout cas, j'ai bloqué 26 000 euros avant qu'on va prendre sur des fêtes. On ne fera pas de festival de théâtre, de guillot de jazz, de carnaval, s'il le faut. La priorité, c'est la santé des lois de paix. Et la période très difficile qui nous attend, dites pas que notre pacte sera très dramatique et très tragique. OK ? Et donc, si le bon Dieu là-haut peut jeter un œil sur vous, tant mieux. Très bien. Un effort supplémentaire pour payer les fournisseurs, les entreprises qui sont en souffrance ? Oui, nos fournisseurs se feront payer normalement et plus rapidement encore. Avec les ordonnances, je crois que tous les trucs vont fonctionner peut-être ça. Les dispositions seront peut-être assouplies en matière de gestion financière de l'écoactivité. En attendant, de voir précisément tous ces textes, oui, il faut payer le plus vite possible nos entreprises, nos fournisseurs, d'autant qu'ils ont un manque à gagner et surtout avec cette affaire sanitaire. assurément. Tout ceci, l'écoactivité est importante. Elle doit venir modifier peut-être son budget pour pouvoir venir au secours de nos combattants en première ligne, c'est-à-dire les hospitaliers, le corps médical. Je pense aussi aux médecins, aux infirmiers libéraux, aux dentistes, aux ophtalmos, à Thauin, toutes ces professions libérales qui ne peuvent pas forcément accomplir leur mission et qui ont besoin de matériel pour pouvoir reprendre normalement leur activité. Il n'y a pas que le coronavirus qui vous a soigné, il y a d'autres pathologies qu'il faut soigner. Et donc, les commandes que nous avons faits sont préservées prioritairement à ces professions libérales, les agents de propreté et de sécurité sur nos territoires de Cap-Excel. J'ai vu chaque communauté en faire de même pour pouvoir renforcer le peu que l'État nous donne. J'avais dit au Congo, je ne veux pas polémiquer, mais enfin, au niveau national déjà, ils ont des pénuries, donc on voit bien. Il y a une vieille informeuse qui dit que quand il y a le feu au château, on s'occupe bien des écuries. L'accompagnement des personnes âgées... Nous, les écuries, nous devons nous occuper de nous-mêmes. Bien. L'accompagnement... Et tout ce qui viendra de l'État sera un bonus au nom de la solidarité nationale qui, je pense, existe encore. l'accompagnement des personnes âgées à l'échelle des abîmes, le fonctionnement de votre OCCAS... Nous n'avons pas de décès, c'est déjà pas mal, ni de cas virés dans notre EHPAD. Les choses se passent plutôt bien touchant du bois et nous avons mis des dispositions drastiques pour assurer la sécurité sanitaire de nos aînés qui sont dans cette EHPAD de Jérémy Jalton. Et donc, pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que ce sont des milieux très sensibles et pour autant que le personnel généralement soit qui prennent d'extremes précautions et qui, à la moindre... Voilà, là, par exemple, ce personnel devrait pouvoir être testé s'ils ont une petite toux ou une petite difficulté assez facilement pour qu'ils ne tiennent pas à travailler dans des conditions suspectes. On ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas faire des tests qui sont en détresse respiratoire ou même en difficulté respiratoire. On a des exemples. Quand on appelle, on dit qu'on attend, on peut encore rester chez vous. C'est quand même inquiétant. Je ne veux pas polémiquer, mais je vois qu'on est loin de la coupe au lèvre. OK, donc, on fait avec. On prendra pas de risque dès que l'agent, on va même tout saute. Ils ne viendront pas travailler. OK, donc, on prend pas de risque, mais si on avait des tests, ce serait beaucoup plus pratique. Donc, on va faire commander des tests aussi. On va faire commander tout ce que l'État ne veut pas nous donner. On va faire commander le fameux médicament aussi, qu'on a commencé déjà à appliquer en France. il faut le savoir et que partout doit officieusement dans les objets de France. Le gouvernement nous dit qu'il faut attendre pratiquement d'être en détresse respiratoire pour tester ce médicament qui a déjà fait son plus étrange dans le monde. OK ? que vous allez commander de la chloroquine, c'est ça ? C'est l'article de la mort pratiquement pour tester un médicament qui aura plus d'indicacité puisque les spécialistes le disent. La chambre virale est déjà trop importante et le médicament se statin ne servira à rien. Il faut le prendre beaucoup plus tôt. Il y en a un gouvernement qui encore va attendre les résultats parce qu'il faut d'autres laboratoires plus éventuellement trouver quelque chose d'avant. Je suspecte derrière ça. il y a des enjeux financiers et mercantiles de très mauvais goût. Moi, je le suspecte mais je ne peux pas en apporter. Je ne peux pas comprendre qu'autant de précautions soient prises par rapport à des grammes presque médicaments de la dernière chance pour un certain nombre de patients. Moi, j'ai du mal à comprendre ce gouvernement à ce moment. Donc, vous prenez vos responsabilités. Vous allez vous substituer à l'État autant que faire se peut. Ah non, non, non. Je ne me substitue pas à l'État. Nous en prenons nos responsabilités mais certainement pas à nous substituer à l'État. Très bien. Merci. Merci à vous, Éric Jalton, d'avoir répondu en direct à nos questions. Vous prenez-vous ça pour aider l'État. On est davantage d'État qu'autre chose. Ce n'est pas de se substituer à l'État. Mais si j'ai bien compris, ce sera ma dernière question, vous irez jusqu'à acheter de la chloroquine, c'est ça ? Ah ben, s'il le faut, oui. Mais l'État a autorisé de l'utilisation de l'autoriser. Oui. Mais il n'y a pas l'estan suffisant. S'autoriser, donc certains hôpitaux de France vont bénéficier et nous, on n'aura rien. On va en avoir un décalage. C'est ça la réalité. Quand il y a le feu au château, on se préoccupe guère des écuries. Alors nous, on va en faire en sorte que les écuries soient aussi alimentées, soient aussi protégées et qu'on batte l'incendie dans les écuries. Donc on est là pour ça. Il faut qu'on ait des tests, il faut qu'on ait le médicament, ce fameux médicament. Il faut qu'on ait des masques et non pas des masques pourris, périmés. Il faut qu'on ait des charlottes, il faut qu'on ait des blouses, il faut qu'on ait tout ce qu'il faut pour affronter la bête immonde Covid-19 qui vient d'ordre serré nous envahir en Guadeloupe. Merci. Merci Eric Jalton d'avoir répondu en direct à nos questions dans cette édition spéciale. Merci beaucoup M. le Maire et M. le Président de Cap Excellence. Hier, le Président de Région à Richalus a remis des masques de protection à des infirmières libérales. Le reportage de Marius Mathieu. Ce mercredi midi au Rézé, la région procédait à une remise de matériel sanitaire destinée aux personnels soignants sur le territoire. Un geste entendu par certaines infirmières libérales venues faire le déplacement, la profession dénonce un manque cruel de matériel de protection. Vous voyez ce que j'ai sur moi ? Ça, c'est moi qui me suis payée. Les lunettes, ce sont des lunettes de protection. Les masques qu'on nous délivre en pharmacie, c'est 18 ans. Imaginez-vous le nombre de patients qu'on a à voir deux fois par jour avec 18 masques. Je vous laisse faire le calcul. 4000 masques, des centaines de gants et plusieurs flacons de solutions hydroalcooliques ont été remis aux représentants des médecins et infirmiers. Ces produits collectés dans des cantines de lycées notamment accordent un sursis supplémentaire à ceux qui pourront en bénéficier. Il y a un appel de secours qui a été lancé par les collègues et le président Charles Husson-Entendu nous a appelés rapidement pour venir récupérer des masques qu'ils avaient pour mettre à disposition de la profession. Il n'en a pas pour tout le monde mais c'est un geste qui est important. C'est un geste qu'on apprécie énormément et que les collègues ça soulage parce que quand vous allez être votre patient et que le patient même voit arriver sans masque c'est traumatisant même pour lui. Face à la pandémie de coronavirus, la région dit vouloir tout mettre en oeuvre pour la santé des Guadeloupéens. 200 000 masques supplémentaires ont ainsi été commandés. On parle souvent effectivement de personnel soignant mais nous avons aussi les gendarmes, les policiers, les pompiers qui vont sur le terrain qu'il faut aussi accompagner parce qu'il faut avoir des masques, avoir des gants. Il y a des contrôles qui se font. Il y a aussi du personnel dans les collectivités qui travaillent, des éboureurs, toutes ces personnes. Il y a beaucoup de personnes à accompagner c'est pour cette raison et nous avons commandé ces 200 000 masques et j'espère que d'ici 3-4 jours nous pourrons les avoir. Nous savons que c'est parce qu'il n'y a pas d'avion mais nous essayons de faire le maximum pour faire entrer en Guadeloupe ces masques rapidement. J'ai même aussi et Mme Boré-Lémois nous avons écrit au Premier ministre de manière à mettre en place des masques, des appareils de respiration pour le CHU. J'ai envoyé des messages aussi pour pouvoir demander à ce qu'il y ait des appareils, une vingtaine, une vingtaine d'appareils de respiration pour le CHU car il semblerait qu'il y a près d'une dizaine de jeunes de moins de 40 ans qui sont au CHU donc on aura besoin de ce matériel pour pouvoir soigner les Guadeloupéens. Ce mercredi, la Guadeloupe compte 76 cas confirmés de coronavirus sur son territoire. Les autorités appellent plus que jamais à respecter les mesures de confinement. Le président de région Henri Chalus qui est en direct avec nous dans cette édition spéciale. Bonjour Président. Oui, bonjour. Je vous entends très loin. Mais nous, on vous entend très bien. On va pouvoir y aller. Allez, c'est bien alors. Nous sommes dans la deuxième semaine de confinement. De votre point de vue, cette crise du coronavirus est bien gérée en Guadeloupe en dépit des critiques ? Je fais confiance quand même à tous les professionnels, à tous ceux qui sont en charge de la sécurité des Guadeloupéens. Mais ce qui est important, comme nous le disons, c'est de rester confinés. C'est le plus important. Rester confinés, rester chez soi. Je pense qu'on voit encore trop souvent trop de monde sur les routes dans les hypermarchés. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse s'organiser pour faire nos courses une fois par semaine, mais pas tous les jours. Il y a des gens qui se déplacent tous les jours pour un rien et qui ne mesurent pas la gravité de la situation. Il faut généraliser le couvre-feu. Pourquoi pas ? Ça peut être une bonne chose pour la santé des Guadeloupéens. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, la santé des Guadeloupéens, c'est ma préoccupation. Donc si on peut généraliser le couvre-feu pour toute la Guadeloupe, pourquoi pas ? Si c'est pour sauver des vies, pour réserver des vies. Que fait la région à Richalus pour soutenir le personnel soignant ? On a vu le reportage tout à l'heure. La population guadeloupéenne et les entreprises également. Donc, nous sommes sur plusieurs fronts. Nous avons déjà commandé plus de 200 000 masques. Il y a un problème d'acheminement. Bon, nous attendons d'ici 3-4 jours la rue de ces masques. Avec le département, Mme Borel, nous avons même nous aussi créé en l'urgence au Premier ministre pour lui demander un nombre important d'appareils de respiration et aussi des camps et des masques de protection pour le personnel soignant, les infirmiers libéraux, les médecins libéraux. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir rassurer surtout la population et éviter toute panique en Borel. Les entreprises se plaignent des ardoises des collectivités qui payent avec trop de retard. Que leur dites-vous ? Mais moi, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Vous connaissez la situation des communes en Borel, des collectivités. Nous, à notre niveau, on fait le maximum. Nous n'avons plus de retard. Nous sommes en train de liquider tout ce que nous avions en retard. Au niveau de Borel, nous font en version même ces 7 millions qui sont en train d'être liquidés pour les factures que nous avions en retard. Nous mettons le maximum, nous mettons le paquet. Nous avons mis en place des mesures pour pouvoir accompagner ces entreprises qui, sûr, seront très impactées par cette crise. Plusieurs plans sont aujourd'hui mis en place pour les accompagner, mais surtout préparer aussi la relance économique du pays. Et vous serez en capacité d'agir même si le budget primitif de la région n'est pas encore voté ? Vous savez, le budget n'est pas voté, mais depuis le mois de décembre, nous avons pris une délibération nous permettant de fonctionner à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème, même si, comme vous savez, nous sommes dans une période critique, nous entendons des polémiques vraiment inutiles, je le dis avec mon engage personnel, des conneries de certaines personnes. Vous savez, en matière budgétaire, les collectivités ont la possibilité de pouvoir voter et pouvoir gérer le quart de leur budget. Je sais ce que nous avons fait et nous sommes très bien, nous pouvons actuellement fonctionner convenablement, surtout qu'aujourd'hui, il y a une ordonnance qui permet aux collectivités d'aller jusqu'au mois de juillet pour pouvoir voter leur budget. La région a les moyens, la région fera son travail, la région sera au côté des entreprises. Je suis en permanence en contact avec le monde économique, avec M. Vialcolé, M. Blandin, M. Gadarcan, M. Virasamy, et nous prendrons toutes les mesures, toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir accompagner convenablement les entreprises de la Guadeloupe. Ça veut dire que vous allez payer là très rapidement les entreprises à temps ? Ça veut dire que vous allez payer très rapidement là ? Nous avons commencé, nous avons commencé à liquider tout ce que nous avions en instance et nous continuons à payer, nous continuons à aider. Nous avons mis des plans d'aide en place pour pouvoir accompagner ces entreprises, des fonds de solidarité de 1 500 euros par personne et 1 million que nous avons mis pour accompagner en plus de ce que l'État a mis. Donc, à ce niveau-là, nous sommes bien. Et nous avons aussi demandé au ministre de l'Agriculture un assouplissement des aides des fonds européens, notamment, pour accompagner les pêcheurs, les agriculteurs. Nous avons 8 millions de disponibles jusqu'à 2023. Donc, si on peut utiliser ces 8 millions même 3, 4 millions avant l'heure, nous le ferons. Pour l'eau, le dossier de l'eau, nous le voyons, c'est la double peine en pleine crise du coronavirus. On doit gérer aussi les coupures d'eau et la sécheresse qui arrivent. Eh bien, oui. Vous savez, actuellement, il faut qu'on soit réaliste. On doit faire avec. Il y a des entreprises qui continuent le travail en prenant les mesures de sécurité sur le plan que nous avons mis en place. C'est vrai qu'il y a eu des casses. Il y a eu le feu, je crois, dans une station qui a été réparée. Mais maintenant, c'est une forme de solidarité qu'on doit avoir. C'est un moment difficile à passer. C'est une épreuve que nous devons passer ensemble et il faudrait que nous puissions le faire ensemble. En ces circonstances, qu'attendez-vous de l'État ? Eh bien, que l'État passe son travail. la santé, c'est une mesure régalienne que l'État prenne toutes les dispositions mais en collaboration avec les élus. Comme je l'ai toujours dit, j'avais demandé depuis le 27 février, nous avions encore en collaboration avec l'ARS, l'État, le département, les EPCI, demander à mettre en place un comité suivi de manière à ce que nous puissions travailler ensemble, prendre des mesures concertées ensemble, prendre des décisions pour que nous puissions rassurer notre population et aujourd'hui, je le dis, que l'État fasse son travail, donner les moyens en urgence au CHU de manière à ce que le CHU puisse répondre à cette crise mais aussi les effirmiers libéraux, les médecins, nous avons aussi, on n'en parle pas souvent, les gendarmes, les forces de l'ordre, la police, les pompiers, nous avons nos éboueurs, toutes ces personnes méritent d'être accompagnées mais ont besoin de masques, de gants, les pompes funèbres aussi donc il faudrait qu'on puisse vraiment rassurer ces personnes, les accompagner, les aider. Ce comité de suivi auquel vous faisiez allusion à l'instant, il est effectif ou pas ? Actuellement, ça fonctionne, surtout par visioconférence mais je pense qu'on a perdu peu de temps. Et de la population guadeloupéenne, qu'attendez-vous ? Eh bien que la population puisse être solidaire d'abord, c'est la solidarité qui nous permettra de vaincre cette maladie, que nous puissions rester chez nous, comme je le dis, ne pas sortir inutilement, ne pas prendre de risques inutilement. Il y aura des gens encore sur les hauts, des gens qui allaient faire du sport sur plus d'un kilomètre, deux, trois, quatre kilomètres, il faut éviter cela. S'il n'y en a pas à sortir, ce n'est pas la peine de sortir, que nous puissions appeler nos grands-parents, nos aînés, qui sont seuls, qui sont isolés. Nous avons mis en place un plan de solidarité avec les Gloiforts, les EPCI, de manière à livrer des fruits et légumes locaux et frais une fois par semaine pour accompagner ces personnes. Nous continuons à le faire et nous allons l'étendre à un autre public. Nous sommes en train actuellement de gérer avec l'État, avec la préfecture, avec M. De Souza et M. Mons, les deux responsables du marché de Goudelian, une possibilité de pouvoir liquider leur récolte deux fois par semaine entre 8h et 12h, mais en mettant en place toutes les mesures de sécurité, parce que j'ai entendu tellement de choses, mais demain, s'il y a un problème, on entendra dire « ouais, si au pâté Bayot et autorisation, si au pâté des safins, pâté animaux ». Donc, il faut mettre toutes les mesures de sécurité en place de manière à pouvoir sécuriser et protéger la sortie des voies européennes. Vous êtes pour l'établissement d'un couvre-feu à Bémao ? Je sais que le maire est en train de travailler dessus. Très bien. Le président de la République a annoncé hier l'envoi du porte-hélicoptère la Jeanne d'Arc dans notre région pour les DFA. Comment vous voyez l'organisation de cette affaire ? Je ne peux pas parler d'organisation, c'est une mesure supplémentaire. Ce porte-avions dispose, je crois, d'une bonne vingtaine d'appareils de respiration, des lits médicalisés. Au cas où, si nous avons une montée en puissance du Covid-19, peut-être que ce porte-avions sera à notre disposition et aussi à la Marse-Nic. Mais comme je le dis, le plus important, c'est que nous ayons au niveau du CHU le matériel nécessaire pour que le personnel soignant puisse faire son travail dans les meilleures conditions. Nous avons même aussi prévu d'autres sites au cas où nous avons une augmentation de personnes contaminées ou infectées. Donc, nous travaillons dessus en collaboration avec le CHU et le personnel soignant. Ces autres sites, ça pourrait être des hôtels, c'est ça ? Ça peut être aussi, nous avons plus de 50 chambres au niveau du CREPS, nous avons une cuisine, il y a le CREPS, il y a des hôtels, voilà, c'est une situation grave, c'est une situation importante. Nous prendrons les mesures adéquates avec les personnes concernées pour pouvoir répondre et soigner les Guadeloupéens. – Très bien, merci, merci, président Harry Chalus d'avoir répondu en direct. – Oui, merci à vous, mais j'aimerais encore le répéter, dire aux Guadeloupéens de ne pas sortir, c'est vraiment le seul médicament actuellement contre la COVID-19. Plus nous serons confinés, moins s'il y aura des personnes contaminées, parce qu'on ne se rend pas compte qu'à un certain moment, on se déplace, on peut toucher une poignée de porte, on peut toucher une barre, même marcher sur des salives contaminées, et ramener cela chez nous. Il faudrait qu'on nous fasse attention. Quand nous faisons des courses aussi pareilles, il faut laver les produits achetés ou les laisser au moins 24 heures dans les voitures, nettoyer l'alcool, on ne sait pas à quel moment qu'on peut ramener une mer de chez nous. Donc, il faudrait qu'on soit très vigilants, très vigilants et que nous prenions toutes les précautions nécessaires pour pouvoir éviter une augmentation de cette contamination en Guadeloupe. On peut le faire si on le veut, mais comme je le dis, il faut qu'on soit solidaires et c'est cette solidarité qui nous permettra de pouvoir réussir ensemble. Arrêtez de faire, de dire n'importe quoi. J'ai même vu qu'ils ont mis que j'étais sur les réseaux sociaux très malade, couché, infecté du coronavirus. Il faut qu'on arrête parce qu'on blesse des gens, blesse nos familles. J'ai vu la même chose pour d'autres personnes, il faut qu'on arrête. Il ne faut pas nous arrêter d'y bêtises en pays là-bas, arrêter d'y conneries en pays là-bas. Aujourd'hui, c'est une forme de solidarité, d'entraide que nous avons besoin pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir combattre sur Covid-19. Il faut qu'on arrête d'y bêtises en pays là-bas. Voilà. Merci, Président Chalus, merci encore. et beaucoup à vous aussi. Merci, merci à vous. Merci à vous aussi de vous. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Président Richard Rousse. je pense à la Guadeloupe. Parfait. J'espère que votre message a été entendu. nous tâcherons d'ici quelques instants de joindre Jacob Desvarieux, qui a aussi été victime d'une fake news concernant son état de santé. Nous l'aurons en ligne d'ici quelques instants. Je vous précise également que nous attendons dans nos studios de TV et de FM RTL, justement, elle est en train d'arriver, Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS, l'agence régionale de santé. Elle sera donc avec nous d'ici quelques instants que nous tâcherons d'avoir Madame Denux pour la deuxième partie de cette émission et vous aurez l'opportunité de lui poser les questions que vous souhaitez au 32 80 80 05 90 32 80 80 et Dieu seul sait que vous avez des questions à poser à la directrice générale de l'ARS qui nous fera également un point complet sur l'évolution de la situation donc liée à ce coronavirus à la gestion de la crise de ce coronavirus dans notre archipel. Nous aurons donc d'ici quelques instants Jacob Desvarieux peut-être à la fin de cette émission. Je vous propose de marquer une petite pause le temps que Madame Denux s'installe et on se retrouve d'ici quelques instants sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada